Didier Frit de Lourdes, il va nous parler un peu du vieux physique. Enfin, le vieux physique est tout à fait simple. C'est un vieux lebel, je pense que c'est un lebel, mais je ne suis pas sûr. Et c'est un vieux physique qui était planté avec le temps. Le bois reprit racine, les oiseaux repris confiance, et tout simplement. Je n'ai pas mis le cachet, parce qu'il y a toujours un investi qui pourra plier dessus, mais tout simplement. Et parmi vos autres œuvres qui sont exposées, là ça s'appelle « Intimité ». Et puis, pourquoi « Intimité » ? C'est une intimité à deux. Il y a deux chandeliers avec une seule flamme, la table de nuit, bien sûr, le pot de chambre, et avec des fleurs qui s'appellent « Le Montage », tout simplement. Le fait d'avoir fait la mer en dessous, là c'est juste que je mets dans l'espace, parce que c'est la quantité. La mer, c'est l'infini, le ciel, c'est l'intimité, tout simplement. Alors ça, c'est la grand mer, tout simplement. C'est un corps d'adolescent, avec la protection des anciens, les mains, le tabillé, le rideau, le sabreau, et la religion à la rigueur, et puis le petit mortel. J'aime bien l'expression, tout simplement. Ah oui, comme vous l'êtes. Disons que j'essaie de le faire, toujours un symbole très simple. Le symbole, pour qu'il soit simple, pour qu'il soit compréhensible. Pour pas d'agression. Et ça, ça s'appelle l'histoire de l'amour et de vie, qui appuie beaucoup aux enfants. Bon, l'arbre, c'est simplement la vigne, c'est un chèque. Bon, le petit cœur, c'est ce qu'on faisait, c'était les amoureux pendant un certain temps. Moi, j'ai mis une plume pour écrire toutes ces histoires d'amour et de vie, qui travaillent par les racines, et j'ai mis toujours en élégation pour la tranquillité. Tout, voilà, tout simplement. Je vais encore prendre, parce que c'est trop beau. Je vais encore prendre, parce que c'est trop beau. Est-ce que tu as déjà tout en tête, tout le scénario que tu dois mettre en œuvre ? Ah, des prêts. Oui, absolument. Absolument. Et donc, est-ce que tu disposes tous les objets devant toi ? Tous les objets doivent être mis en place, et c'est ce qu'on appelle travailler sur le motif. J'ai besoin d'avoir l'intégralité de tous ces objets pour avoir un montage qui me permette d'éviter les jeux d'ombre et de lumière, parce qu'il y a la condition cinépanum de la réussite. Mais, il n'y a pas de problème en ce qui concerne la lumière, puisque toi, il y a la lumière du jour. Oui, la lumière du jour pour peindre, mais le motif, lui, est éclairé artificiellement. D'accord. Avec un projecteur assez puissant pour donner une lumière très dure et des jeux d'ombre intéressants. C'est ça, c'est une œuvre, un thème. C'était le bicentenaire de la Révolution qui a été fêté au Grand Palais. Et donc, chaque artiste devait, à l'époque, présenter une œuvre. Donc, voilà mon livre. Elle est belle. Elle est magnifique, exceptionnelle. Elle attire énormément les enfants. Les enfants n'ont pas besoin de beaucoup d'explications pour comprendre l'ensemble du contenu et de tous les symboles qui sont intègres. Oui, parce que pour moi, ce qui est important, c'est qu'un tableau raconte sa propre histoire. Un compte comprenne au premier degré. Il est pas, pas, pas. Bon, il faudrait demander à Janine de venir aussi. Salut, Christian Canard, qui est un être extraordinaire. C'est ça. Mais le son. Tu prends le son ou tu prends les photos ? Le son, bien, là. Bien, les deux. On s'est partagé le travail. Je sais pas que c'était une question de qui, moi. Tu lui poses des questions à Guy, hein, sur le faiseur. C'est peintre ? Non, non, les questions... Je suppose que vous êtes amis dans la vie. Vous vous connaissez en dehors de l'exposition. Hein ? Vous vous connaissez... Vous êtes qui, vous ? L'intervieweur. Oui. Scène... Claque 2. Ça fait combien de temps que tu étais venu chez nous la première fois ? C'était à quelle année, ça ? 93, 94. Bon, vous avez fini les photos, alors tu viens parler. C'est fait. C'est une vieille histoire qui tient, alors. Vous avez déjà parlé, il y a quelques années. Alors, bon, s'il faut parler, on va leur dire tout. Ça fait quelques années qu'on fait un temps. Que notre temps n'aime dur, hein. Guy Christian m'a beaucoup appris. Il m'a appris... D'abord, c'était mon maître, en termes de leçon de peinture. Et ça a bien fonctionné, je crois. Il ne m'a jamais fait de compliments. Ça, il ne fait jamais de compliments. Tu as quand même dit que tu étais la meilleure. Tu l'as écrit. L'entend après. Je l'ai écrit. Oui, et heureusement que j'étais assise. Parce que je serais tombée par terre. Tellement il ne m'a jamais fait de compliments. Je ne savais pas, en fait, ce qu'il pensait de moi. Mais ça m'a fait beaucoup de bien qu'il l'écrive, quand même, parce que ça m'a bien aidée, hein. Voilà. Et, ben, sinon, Guy, toi, tu as montré tes œuvres, tu as exposé dans le monde entier, hein, en Amérique, sur tous les continents. Non, 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 je ne suis pas allé en Amérique, je ne suis pas allé jusqu'à là. Je suis resté en Europe. Tu n'as pas été en Amérique ? Si j'étais au Japon, non. Tu n'étais au Japon, non. Tu as été au Japon. Enfin, mes tableaux, au gros, moi. Mais les tableaux ne sont pas allés en Amérique, non plus ? Non, ils ont failli. Ils ont failli. Ils ont failli. C'est Anne-Lanne qui m'avait branché avec un directeur de très grande galerie américaine. Et puis, l'affaire ne s'est pas faite parce que mes tableaux ont été jugés trop intellectuelles pour les Américains. Oui, mais c'est normal. Je n'ai pas été surpris d'outre mesure. Et c'était avant Iraq ? C'était avant la guerre de... Tu veux dire la guerre ? Oui, c'est ce que ça m'a dit maintenant. C'était avant la guerre du Wolf. C'était avant qu'on se connaisse, en fait. Non, non. C'était avant la guerre du Wolf. Oui, c'était avant 93. Oui. Ah oui. C'était donc avant qu'on se connaisse. Donc, Guy est venu rejoindre... Moi, j'étais dans une association de peintres qui a grandi, qui a pris de la bouteille. Et Guy est venu nous rejoindre à ce moment-là. Il nous a bien aidé. Il a été notre invité d'honneur. Il a été notre invité d'honneur. Et notre association a bien grandi depuis que tu as été d'ailleurs invité d'honneur de cette association. Et pour voir ce que tu fais et sais faire, monsieur a beaucoup de mérite. Ah oui, pourquoi ? Parce que tu fais quand même de très belles choses. Si tu veux, je te l'écrirai, mais je te le dis. Si, c'est... On est là pour parler des œuvres de Guy, Christian. Vous êtes tous les deux à l'écran. Nous sommes tous les deux à l'écran. C'est bien. Alors, donc, voilà, cinq tableaux, il faut que nous une. Cinq grandes œuvres. Alors, tu vas m'expliquer les œuvres pour faire les commenter ? Si, c'est tout. Pour moi, je saurais ce que tu penses. Oui. Il parle un petit peu de même. Donc, ça, c'est la gourmandise qui fait partie de la série des 7PG Camino. Donc, pour le moment, il n'y a que trois œuvres réalisées. Il y en a d'autres qui ont été gourmandés. Il y en a un, c'est l'un qui est gourmandé. Alors, moi, c'est le tableau, je te dirais, qui me sidère. Quand je vois ce travail, j'en ai la gorge, c'est bien. Et d'ailleurs, tous les gens pensent que c'est une photo qui, par un truchement quelconque, est collée dessus. Il y a toujours des traces de doigts sur le côté, parce que les gens essayent de passer le doigt derrière. Alors, sinon, c'est tout ce travail-là qui me sidère. Tout ce travail-là qui... Ça a peut-être l'air de rien comme ça quand on regarde rapidement un tableau, mais tout ça... Et alors là, je m'étais demandée, mais oui, c'est le bout du centimètre de couturière. Oui, le bout de la couturière. Oui, oui, oui. Et alors, cette transparence du papier, tout ce rendu, hein. Et la signature que tout le monde cherche. Et ici ? Alors, le Quintébuse, donc, c'est un tableau qui a été fait sur le thème de Pompadour, qui est la cité du cheval, et le hara qui a été créé à l'origine. Le hara et la jumenterie nationale qui ont été créés par la... Par madame de Pompadour. Elle-même ? Elle-même, oui, oui. Elle n'a jamais mis les pieds à Pompadour. Dans son château. Mais depuis Versailles, elle avait donné des ordres pour qu'à Pompadour ont créé cet ensemble. C'est peut-être la seule bonne idée qu'elle a. Oui, certainement. Oui, oui. Non, sinon, le château sert à quelque chose. Il est ouvert au public ? Alors, le château, actuellement, est en vente. Avis aux amateurs. On ne sait pas ce qu'est-ce qu'il va devenir, ce château. Ah. Voilà. Et les courses, les... Je veux dire, les écuries sont à l'intérieur de l'ensemble du château ? Non, non, du tout. Donc, ça ne peut pas disparaître. C'est indépendant. Bon, ça, ça peut être acheté par un richesse. Et là, celui-là, je l'ai vu en cours d'exécution. Non, celui-là, oui, c'est le dernier que j'ai fait. Mon intérieur de la création joueur. Alors, là, je peux dire que c'est un tableau que j'ai donc vu en cours de réalisation. Et les couleurs sont absolument... J'ai l'impression de me trouver devant le modèle. Complètement. Oui, oui. Tellement il est... J'ai voulu dire quelque chose un petit peu haut, en pleurs aussi, pour rattraper quelquefois les tableaux plus ternes qu'on fait ici. C'est un peu plus ternes. Voilà. Ça, c'est quand... Alors, je suis venue pour que tu me produites tes conseils sur une croûte que j'étais en train de faire. Une croûte. Alors, mais oui, tu me disais, écoute, t'as un problème, toi. Tu veux faire des chaînes... Tu débutes et tu veux... Peut-être, peut-être, c'est bon. Voilà. C'est mon problème. C'est évident qu'avant de sortir un tableau comme ça, c'est pas possible. Alors, les gens sont sidérés, ils mettent le nez sur des chirurgies de papier. Donc, extraordinaire, c'est vrai, tout ça. Le scotch. C'est ça, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. C'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Le scotch, c'est l'horreur. Parce que tout le monde essaie de voir si c'est... Pourquoi ? Le scotch. En Minnesota. Scotch coca. Alors, celui-là. Celui-là, je crois que tout à l'heure, c'est un tableau d'Aebus. On a un bicentenaire de...